Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Notre invité ce soir, Jean-Michel Verne, président du directoire de l'aéroport Toulouse-Berniac. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ici dans le Hall Day qui a été ouvert il y a un peu moins d'un an. Quel premier bilan tirez-vous de cette ouverture d'un nouveau Hall de départ et d'arrivée d'ailleurs ? D'abord, on est très heureux de vous accueillir dans ce Hall Day. Je pense que c'est une bonne image que ça donne à travers votre média de ce qu'on veut que soit ce Hall Day. Alors, le premier renseignement, c'est qu'il a été très bien accueilli par les passagers et plus généralement par tous nos clients toulousains qui sont assez nombreux. En tant que bâtiment, l'image que ça donne à l'aéroport, on a changé un peu de dimension. Plus international. Plus international, plus aéré, plus vaste, des volumes complètement différents de ceux qu'on avait. Donc, une très bonne perception par rapport à nos nouveaux clients en termes de confort. Et c'était un peu l'objectif recherché. Et donc, en termes de satisfaction du client. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que nous l'avons ouvert au mois de mars. C'est toujours un peu compliqué d'ouvrir un nouveau terminal qui représentait pour nous presque la moitié en plus en termes de surface. Et que ça s'est bien passé d'un point de vue opérationnel, on n'a pas eu de gros clash, on n'a pas été obligé de refermer, etc. Il y a eu des exemples un peu plus importants que nous à la matière, à Israult, par exemple, où ils avaient été embêtés. Donc, bonne réalisation opérationnelle. Troisièmement, l'argument fort, c'est que ça nous permet, et ça va nous permettre, on en parlera tout à l'heure, de nous développer à l'international et d'offrir des capacités supplémentaires pour accueillir des nouveaux passagers, de nouvelles lignes. Déjà, ça s'est traduit en 2010, puisque le trafic international a fortement progressé. Et on va le voir, je pense, tout à l'heure, ça se traduira à coup sûr dans les années à venir. Alors, en chiffres, quel bilan on peut tirer de cette année 2010 ? Alors, sur l'année 2010, si vous voulez, on peut tirer un bilan assez positif. Premièrement, c'est une année où on a 2% d'augmentation et où on fait une année record. C'est-à-dire, nous avons plus de 6,4 millions de passagers. C'est-à-dire qu'on a effacé complètement les effets de la crise. La crise, c'est fini. La crise, c'est fini. Le voyage. Et le second élément, c'est que nous avons fait ces bons chiffres, malgré des conditions pour le transport aérien en Europe qui ont été très particulières. Un hiver rigoureux avec beaucoup de neige au début de l'année et à la fin. Des grèves, vous vous en souvenez, quand même très nombreuses. Le volcan, tout ça nous a fait perdre environ 3% de croissance. C'est énorme. Par rapport à une année normale où on a des événements dans le transport aérien, on a perdu à peu près 200 000 passagers de plus que d'habitude, si j'ose dire. Donc, ça nous fait un pourcentage important. Si on n'avait pas eu tout ça, on aurait eu une croissance forte. Donc, on a eu une croissance modérée, mais plus forte que celle qu'on pensait avoir. Et maintenant, ça nous a mis sur de bons rails pour les années futures. Vous avez des projets pour 2011 et notamment l'arrivée d'une nouvelle compagnie, Veiling, prochainement au printemps, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est que pour 2011, les projets sont, et maintenant notre travail, si vous voulez, on va ouvrir un parking silo et on a fini notre phase d'investissement. Donc, maintenant, il va falloir remplir, développer. On le fait à travers des segments low-cost, puisque le low-cost représente 19% maintenant de notre trafic, à travers le segment européen international qui fait plus de 6% de croissance. Et donc, la compagnie Veiling, qui s'installe ici à Toulouse, réunit ces deux éléments, aux côtés de ceux qui existent. EasyJet est notre second client après la France, il faut le rappeler. Donc, Veiling s'installe avec un avion ici, va développer l'Elysée, et nous aurons d'autres nouveautés aussi. Turkish Airlines, certainement l'Italia, EasyJet qui ouvre de nouvelles destinations. Donc, on a des perspectives de développement en 2011 qui sont bonnes. Alors, est-ce que tous les éléments seront avec nous pour que ça se réalise ? Je l'espère, mais c'est vrai qu'on a une bonne perspective. Et avec Veiling, il y aura l'ouverture de nouvelles destinations ? Alors, voilà, bien sûr, ça s'accompagne aux nouvelles destinations. Veiling, c'est une compagnie espagnole, c'est la première fois qu'ils ont une base en dehors de chez eux, une compagnie catalane. Donc, ça se développe vers l'Espagne, naturellement, avec toute Barcelone, les îles Baleares, tout ça, bien sûr, c'est naturel. Mais aussi Prague, mais aussi ils vont sur Nice. Et à l'hiver prochain, ils vont se développer certainement sur Paris, sur le nord de l'Europe. Donc, vous voyez, une phase de développement croissante qui est très intéressante. Alors, le sujet qui fâche quand on prend l'avion, c'est souvent le parking. Les gens le disent, ils ont du mal à se garer et tournent un petit peu avant de pouvoir prendre l'avion. J'ai vu qu'il y a des travaux, des travaux importants. Voilà, alors ça, c'est vrai qu'on a beaucoup embêté nos clients et on embête beaucoup nos clients aujourd'hui. On a des capacités de parking qui étaient, on le savait, qui allaient être sous-dimensionnées pendant un certain temps à cause de la phase de travaux. On ne pouvait pas tout faire en même temps. Ce parking qui est maintenant pratiquement fini en termes d'infrastructures va ouvrir en juin. Il va offrir 3200 places près de l'aéroport. Donc, ça va plus que doubler nos capacités. Et surtout, ça va nous permettre d'offrir toute une gamme de services et de tarifications complètement différentes et novatrices par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, je pense que le client va s'y retrouver. D'une part, il aura des places là où il les voulait, près de l'aéroport. D'autre part, on va créer un certain nombre de choses pour l'attirer un petit peu dans ces nouveaux parkings. Et j'espère qu'on va combler un trou qui était important dans les deux années dernières. Merci, merci Jean-Michel Verne d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada